Hey, salut tout le monde, c'est Rookie. Aujourd'hui, je vais vous présenter une méthode que peu connaissent, mais qui pourtant est devant nos yeux et qui permet d'avoir, entre guillemets, des lobbies de bots. En fait, c'est une méthode qui permet d'éviter le SBMM, c'est-à-dire, en gros, le Skilled Base Matchmaking, c'est-à-dire, en gros, vous allez tomber avec des joueurs de votre niveau. Et cette technique, du coup, elle a une certaine particularité qui fait qu'il y aura plus de bots que dans un hobby normal, et surtout, vous tomberez avec des joueurs qui n'auront pas forcément un niveau qui est le vôtre. Et donc, si vous avez un bon niveau, en l'occurrence, vous avez plus de chance de tomber sur des joueurs de plus faible niveau. Alors, après, l'inconvénient de cette technique, c'est que du coup, il n'y a pas 100% de bots, contrairement aux autres techniques qui existent, dont je vais en rappeler une. Et aussi, forcément, vous pouvez tomber aussi sur des joueurs qui sont bons, ça va de soi. Mais l'avantage, pourquoi je vous explique ça, c'est que c'est 100% légal, c'est gratuit, et surtout, comme vous l'avez dit dans le titre, vous pouvez avoir des victoires couronnées, ce qui est impossible dans les lobbies de bots. Je vous le rappelle, ne croyez surtout pas à ce qu'on vous raconte, les victoires couronnées sont impossibles dans les lobbies de bots. Donc, il vous faut une seule chose, une seule chose pour cette technique, c'est vos connaissances géographiques, bien évidemment. Et oui, car on va faire référence au fuseau horaire. Et oui, en fait, cette technique va avoir pour principe de modifier votre zone de matchmaking, puisqu'on peut le faire directement via Fortnite, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les FPS. Et dans les autres FPS, du coup, les gens ont besoin d'un VPN, c'est-à-dire d'une sorte de routeur qui fait croire aux jeux qui sont connectés dans une autre zone géographique. Or, Fortnite, il vous le propose directement dans les paramètres. Et donc, l'idée, ça va être de vous placer dans un fuseau horaire, dans une zone où il fait nuit, où les gens dorment. Où, en gros, il est entre 3 et 6 heures du mat', ou en tout cas, on va dire, allez, entre 1 heure du matin et 9 heures du matin, où on est sûr que, clairement, la plupart des gens ne jouent pas. Et donc, moi, comme à peu près 60% de mes téléspectateurs, je suis en France, donc je regarde mon fuseau horaire. Je suis à plus 2 UTC, et donc, en fonction de l'heure à laquelle je veux jouer, je regarde les autres fuseaux. Par exemple, si je suis plutôt sur le matin, par exemple, s'il est 10 heures du matin, et bien, du coup, je vais aller regarder les créneaux plutôt américains et faire la déduction, donc, pour savoir sur lequel je vais jouer. Donc, par exemple, si on veut prendre un exemple tout à fait concret, en France, il est 10 heures du matin, je suis sur le créneau moins 2, aux Etats-Unis. Du coup, il y a, par exemple, le créneau, donc, de l'Amérique de l'Est en vert, avec le Brésil qui a moins 3, donc, plus 2, moins 3, le différentiel, il est de moins 5. Donc, il va être 5 heures du mat chez eux. Si on va carrément en Amérique de l'Ouest, il y a moins 9, donc, il va être 1 heure du mat. Donc, là, c'est des bons créneaux pour jouer chez eux. A l'inverse, si on est plutôt en fin de journée en France, si, par exemple, il est 20 heures, et bien, on va plutôt y regarder du côté du Moyen-Orient, de l'Asie, de l'Océanie. Et donc, là, par exemple, s'il est 20 heures, pour notre exemple, on va y regarder du côté de l'Asie, donc, plus 8. Donc, le différentiel, il est de plus 6, donc, il va être 2 heures du mat. Et il va être 4 heures du mat, en Océanie. Donc, là, on va pouvoir jouer sur ces créneaux. Alors, bien évidemment, il va falloir une bonne Wi-Fi, ça va de soi, si vous jouez sur la 4G de Mémé. Il faut bien vous douter que si vous mettez votre matchmaking dans d'autres régions du monde, il y aura un petit délai, donc, il faut avoir un minimum de bonne Wi-Fi. Autre astuce, les serveurs américains sont, en vrai, un peu plus try-yard, autant, je dirais, que les serveurs Europe. Les serveurs Moyen-Orient et Océanie, par contre, sont vraiment, vraiment des serveurs où on peut se régaler. L'Océanie, par contre, il y a beaucoup plus de latence, mais il y a beaucoup plus de régalat, si je vais me permettre. Donc, voilà, donc, en gros, pour résumer, vous avez la fameuse technique des bots lobby, là, avec, vous tapez un numéro entre 1 et 99, point, bot, espace, lobby. Et, en gros, vous tombez sur des lobbies avec 99 bots, enfin, 98, exactement, puisque vous vous connectez vous-même avec un bot. Mais je ne vous explique pas la technique, vous regarderez d'autres vidéos si ça vous intéresse. 100% de bots, donc, forcément, vous gagnez à chaque fois, mais, clairement, c'est limité pour faire vos quêtes, pour farmer de l'XP, et puis, c'est tout. Et ça compte pour les top 1, c'est sûr, mais vous n'aurez pas de victoire couronnée. Alors que, dans ma technique, c'est vrai que, du coup, on contourne le SBMM, le Skill-Based Matchmaking, donc, en gros, vous aurez plus de bots que dans un lobby normal, mais vous tomberez aussi avec des vrais joueurs, qui seront, la plupart du temps, moins bons, pour la simple et bonne raison que le créneau étant nocturne, et comme il y a moins de monde, puisque les gens dorment, et bien, du coup, le serveur pour le matchmaking va être moins difficile, il va mettre plus de gens de niveaux variés, mais, du coup, c'est des vrais lobbies. Du coup, ça nous amène à la dernière différence, c'est que, dans les lobbies de bots à 100% de bots, vous ne pourrez faire que des top 1, des victoires réelles classiques, alors que, dans la même méthode, vous pourrez faire des victoires couronnées. Alors, voilà, il faut être franc et honnête, dans la méthode de bots, 100% de bots, vous aurez globalement 100% de victoire, à part si vous faites le con, que vous mourez du gaz, ou que vous faites un V4 et que vous faites l'idiot face à 4 bots, par contre, dans ma technique, vous n'aurez pas 100% de victoire, il faut être honnête et tout, il y aura toujours un moment où vous tomberez peut-être contre un joueur plus fort, voilà, mais, en tout cas, vous avez la possibilité de faire des victoires couronnées, ça, c'est sûr. Moi, je vous le redis, globalement, les serveurs que je joue, c'est Océanie et Moyen-Orient, globalement, c'est ça, sauf quand je joue le matin, forcément, puisque c'est en pleine journée pour eux, donc, bah, c'est pas vraiment nocturne, mais même en pleine journée, en vrai, ces serveurs sont plutôt faciles, par rapport aux serveurs classiques, donc, pour moi, en tout cas, Europe, et les serveurs américains sont quand même difficiles, en général, aussi, hein. Voilà, et j'espère que ça vous a plu, que ça vous a servi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et puis, surtout, si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à vous abonner, l'équipe, hein, et à lâcher un petit pouce bleu. Allez, à la prochaine, ciao, ciao, tout le monde !